Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet délicat qui est le deuil. Plus spécifiquement, je te présente 5 croyances limitantes entourant le deuil. Si ce n'est pas déjà fait pour mieux comprendre, je t'invite à visionner la vidéo de la perte à la construction, un voyage à travers le deuil, pour mieux comprendre c'est quoi le deuil et les différentes étapes à traverser dans le processus de deuil. Le lien est juste sous la vidéo. Les manifestations de compassion et de soutien varient considérablement d'une personne à l'autre lorsqu'il s'agit d'affronter la douleur d'un être cher. À moins d'être dénué d'empathie, il est plutôt rare de ne pas être touché par la souffrance d'un proche. Cependant, même avec les meilleures intentions, il arrive parfois que nos actions et nos paroles ne produisent pas tout à fait l'effet escompté, voire qu'elles aggravent la situation ou l'état de la personne. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça se produit? Souvent, c'est parce qu'on ressent un malaise face à la douleur d'autrui et qu'on est déconcerté dans la manière d'agir ou de réagir. De plus, nos réactions peuvent être influencées par des idées préconçues et erronées sur le processus de deuil et de la perte. Dans cette vidéo, je te présente 5 mythes ou croyances limitantes qui entourent le processus de deuil. Pour Jean Montbourquette, spécialiste du deuil, il n'y a pas plus grande souffrance que de bloquer la souffrance. Malheureusement, notre société et notre éducation n'ont pas toujours encouragé une réaction appropriée face à la perte ni une gestion constructive du deuil. Il est pourtant essentiel de faire face à ces pertes pour parvenir à une paix intérieure et pour pouvoir profiter de la vie pleinement. Pour surmonter nos deuils, il est crucial de comprendre les croyances limitantes ou les mythes qui les entourent. Ça nous permet non seulement d'être mieux préparés à soutenir ceux qui souffrent autour de nous, mais également à réagir de manière plus saine face à nos propres pertes. Une première croyance limitante, c'est le temps arrange les choses. Non, le temps n'arrange pas les choses. Certes, avec le temps, la douleur peut s'atténuer, s'estomper, mais il est primordial de vivre nos émotions, de faire un travail sur soi pour résoudre adéquatement son deuil. Toutefois, devant notre désir en tant qu'être humain d'éviter la souffrance chez l'autre, dire à une personne qui vit une perte que le temps arrange les choses va provoquer l'effet inverse en amenant la personne à attendre que la douleur disparaisse plutôt que d'affronter la réalité, vivre la souffrance et se mettre en action pour résoudre le deuil. Certains deuils prendront plus de temps que d'autres pour plusieurs raisons, entre autres le lien d'attachement par rapport à cet objet de perte, soit une personne, un membre de notre corps, une situation, etc. et l'importance qu'on lui accordait. Un autre facteur concerne les circonstances de la perte. Par exemple, la prévisibilité versus l'imprévisibilité comme une maladie versus un accident. Évidemment, si la personne endeuillée possède un bon réseau social autour d'elle pour l'accompagner, ça va faciliter le processus de deuil. La personnalité de la personne endeuillée joue un rôle crucial. Par exemple, plus une personne est autonome et indépendante, plus le deuil sera facile. Ces traits de personnalité-là n'empêchent pas la douleur, mais elles facilitent le processus de deuil. Le processus de deuil ne vise pas à effacer le souvenir de l'objet de perte, mais plutôt à apprendre à vivre avec cette absence-là, avec cette perte. Il s'agit d'aller plus loin en transformant cette expérience-là douloureuse, en une opportunité constructive, en tirant des enseignements de cette expérience-là et peut-être même en apportant un soutien précieux à ceux qui traversent des deuils similaires. Il s'agit de donner un sens à notre douleur et de trouver une signification dans cette expérience-là difficile et douloureuse. Il est tout à fait le normal de désirer le bien-être des personnes autour de nous et éviter qu'elles souffrent. Toutefois, il est nécessaire de passer par la souffrance pour résoudre un deuil. Le temps n'arrange rien dans le cas d'un deuil. Au contraire, elle crée des barrières pour jouir pleinement du futur. Dans toute perte, que ce soit un décès d'un être cher, d'un amoureux, la perte d'un emploi, la naissance d'un enfant handicapé ou malade, le processus de deuil nécessite du temps, de l'introspection, de la bienveillance, de la persévérance et de la patience. De surcroît, il arrive souvent qu'un deuil présent vienne rouvrir les blessures émotionnelles antérieures, ce qui va amplifier la douleur et la complexité du processus de deuil. Une deuxième phrase trop souvent utilisée, c'est « arrête de pleurer, reviens-en. » Pleurer la perte représente une étape incontournable du processus de deuil. Pour y parvenir, il est crucial d'apprendre à accepter et à tolérer la douleur et la souffrance qui l'accompagnent en les transformant en forces constructives. Chaque individu traverse le processus de deuil à son propre rythme et le temps nécessaire pour faire face à la perte varie vraiment d'une personne à l'autre. Les adversités de la vie possèdent l'avantage pour qui veut bien évoluer, grandir à travers elles, de nous amener à nous dépasser, à puiser au fond de nous toutes les ressources nécessaires afin de pouvoir sortir enfin la tête hors de l'eau et continuer à avancer sur le chemin de la vie. Il est malheureux que certaines personnes croient que la médication peut résoudre tous les problèmes, y compris le deuil. En réalité, il est impossible de guérir un deuil sans faire face à la douleur émotionnelle qui l'accompagne. La médication peut parfois être utile pour soulager certains symptômes associés au deuil, tels que l'anxiété ou la dépression, mais elle ne peut pas résoudre le deuil, le processus de deuil lui-même. Il est essentiel d'accepter et de vivre pleinement la douleur pour pouvoir progresser dans le processus de deuil et trouver la guérison émotionnelle. Une troisième phrase aussi souvent utilisée, c'est « tourne la page et essaie d'oublier ». Paradoxalement, encourager une personne en deuil à tourner la page ou à oublier peut provoquer l'effet inverse et avoir des effets néfastes. Au lieu d'aider la personne à résoudre le deuil, ça peut aggraver la situation en poussant la personne à fuir sa souffrance, à ressentir de la culpabilité et de la peur d'oublier la personne décédée ou l'objet de perte. Ces réactions peuvent entraver le processus de deuil et prolonger la période de souffrance. Il est crucial d'offrir un soutien compatissant et d'encourager la personne en deuil à vivre pleinement son chagrin, à se souvenir de la personne aimée et à honorer sa mémoire dans le processus de guérison. Plus rare, mais quelquefois prononcé, c'est « Ton deuil est moins pire que le mien ». Comment on peut comparer un deuil avec celui d'un autre? Comparer le deuil d'une personne à celui d'un autre, c'est une tâche délicate, voire impossible. Chaque personne est unique et avec son propre bagage émotionnel, ses expériences passées et sa façon de percevoir la vie et la mort. Le deuil est un processus profondément personnel et subjectif influencé par une multitude de facteurs tels que les relations avec lesquelles la personne décédée ou l'objet de perte, les circonstances de la perte, le soutien social et bien d'autres encore. En effet, comme le soulignent Suzanne Bernard et Lucie Lavoie, le pire deuil c'est celui que chacun vit. Ce qui signifie que chaque personne, chaque deuil est difficile et à sa manière et il doit être respecté dans son contexte propre. Finalement, une dernière phrase c'est « Fais-moi signe quand tu iras mieux. » Il est courant de penser qu'il vaut mieux garder sa douleur pour soi de peur de déranger les autres ou de les ennuyer avec nos soucis. Cependant, des recherches ont démontré que l'isolement peut être préjudiciable aux personnes en deuil. En effet, partager ses émotions et ses expériences avec d'autres personnes peut aider à extérioriser la souffrance et à atténuer le fardeau émotionnel. Malheureusement, le malaise et l'incertitude quant à la manière de réagir face à la douleur d'autrui peuvent conduire certaines personnes à éviter le contact avec la personne en deuil. Il est important de reconnaître ses sentiments et d'essayer de surmonter cette barrière en offrant son soutien en écoutant activement et en étant présent pour la personne en deuil. Même si on ne sait pas toujours quoi dire ou quoi faire, le simple fait d'être là peut apporter un réconfort immense à ceux qui souffrent. En résumé, comme le mentionnent si bien Suzanne, Bernard et Lucie la voie dans l'ouvrage Perdre sans se perdre, le travail du deuil c'est d'abord et avant tout accepter de se laisser baloter un certain temps avec le sentiment d'inconfort que cela entraîne. Il faut éviter de tout contrôler car en agissant ainsi, nous ne faisons que bloquer le processus du deuil et retarder sa résolution. En conclusion, il est essentiel de reconnaître et de démystifier les cinq mythes courants entourant le processus de deuil. Comprendre que le deuil c'est un processus individuel et complexe que le temps nécessaire pour le traverser varie pour chaque personne et qui est essentiel de partager ses émotions et de recevoir un soutien approprié sont des éléments vraiment fondamentaux pour favoriser une guérison émotionnelle saine. En brisant ces mythes et en offrant un soutien compatissant, on peut aider les personnes en deuil à vivre leur expérience de manière plus authentique et constructive. Ainsi, on les aide à trouver la paix et la résilience nécessaires pour avancer dans la vie. Il est crucial de rechercher un soutien professionnel pour être accompagné dans le processus de deuil qui est souvent très douloureux et complexe. consulter un professionnel en relation d'aide ou rejoindre un groupe de soutien peut offrir un espace sécurisé pour exprimer ses émotions, recevoir des conseils pratiques et trouver un soutien empathique de la part de personnes qui comprennent ce qu'on vit. Ça peut jouer un rôle vraiment essentiel dans le processus de guérison et permettre de surmonter les défis du deuil de manière plus saine et plus constructive. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as des questions, je t'invite à me les écrire dans les commentaires sous la vidéo. En même temps, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à l'aimer en cliquant sur le pouce en l'air et à la partager afin d'en faire bénéficier le plus de gens possible. Profite-toi pour t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et profiter de plus de vidéos en développement personnel. Si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma conférence gratuite « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain ». Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Surtout, prends soin de toi. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada